Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire food organisé par la société Vinepaille. Nous sommes très heureux de votre présence parmi nous. Je suis Catherine Collingaudy, ingénieure commerciale food et arômes pour Vinepaille et je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Hervé Demey, directeur scientifique et spécialiste des algues, et Briègue Malégol, ingénieure commerciale. Le thème de ce webinaire, c'est l'utilisation de l'alliance algues marines et fibres végétales comme ingrédients naturels du futur. Il se décomposera en quatre parties. Dans un premier temps, Hervé nous présentera les propriétés naturelles des algues et les raisons pour lesquelles nous les avons choisis comme ingrédients majeurs de nos solutions fonctionnelles. Ensuite, je vous parlerai un petit peu plus des propriétés fonctionnelles de nos produits. Briègue enchaînera par des exemples d'applications, de recettes applicatives et des produits finis. Et nous terminerons par une séquence questions réponses pour terminer ce webinaire. Mais je laisse la parole à Hervé pour vous parler en détail des algues marines. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc, le titre de ma présentation cet après-midi, c'est « Les algues, une évidence insoupçonnée ». Alors, cette présentation, assez synthétique malgré tout, va vous expliquer en quoi et comment les océans, et les algues en particulier, sont devenues une ressource incontournable pour faire face aux défis de l'alimentation du 21ème siècle. Donc, la meilleure source de vie, les océans ont vu naître la vie sur la Terre et ont contribué, grâce aux algues en particulier, à son développement sur les continents émergents. Alors, les océans couvrent plus de 70% de la surface de la planète et contiennent 97% de l'eau disponible sur la planète. Ils abritent également une biomasse animale et végétale estimée à 30 milliards de tonnes. Et en raison de leur cycle de vie très court pour la plupart des espèces qui y vivent, la production annuelle moyenne de cette biomasse est estimée à environ 430 milliards de tonnes, à comparer aux 3,5 milliards de tonnes de biomasse alimentaire produite annuellement par l'agriculture. Donc, on comprend bien qu'avec ces millions d'espèces animales, végétales, microbiennes, la mer est sans aucun doute une grande source de biotechnologies bleues. Alors, les algues, une ressource pour la nutrition, la santé. Les algues, il faut le savoir, sont les plantes à la croissance la plus rapide dans la nature. Savoir qu'un hectare d'algues cultivées aujourd'hui est capable de produire autant qu'à peu près 20 hectares de soja ou que 50 hectares de maïs. Alors, de par leur développement, en plus, l'avantage, c'est que les algues contribuent à produire de l'oxygène. 70% de l'oxygène produit annuellement sur la terre est issu des algues. Alors, l'autre intérêt aussi des algues dans ce domaine-là, c'est que les algues n'ont pas besoin de terre arable pour être cultivées et n'ont pas besoin d'eau douce non plus. C'est très important pour le futur. Alors, comme tout organisme vivant, les algues produisent un certain nombre de substances, de molécules. Elles produisent en particulier des sucres, des polysaccharides, des protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres. Alors, quand on parle d'algues, de quoi est-ce qu'on parle précisément ? Quelques définitions. Alors, on met sous le terme d'algues un ensemble d'organismes vivants très différents, mais qui ont comme point commun de posséder de la chlorophylle et d'avoir la capacité de photosynthèse oxygénique. Ces organismes vivent en général en milieu aquatique ou humide, essentiellement dans l'eau de mer. Elles ont pour trait commun aussi de ne pas avoir ni de racines, ni de fleurs, ni de graines. Leur taille est très variable en fonction du type d'individus. Ça leur va de 0,5 micromètre à 70 mètres pour les macro-algues, comme on les appelle marines. Alors, dans ces organismes, on a à la fois des organismes prokaryotes et eukaryotes. Les prokaryotes, ce sont ceux qui sont dépourvus de noyaux vrais, comme on l'en dit. Et ce sont essentiellement les cyanobactéries, qu'on appelait encore pas si longtemps les algues bleues, qui sont en fait les premiers organismes qui ont développé la photosynthèse il y a environ 3 milliards d'années, au moment où la vie est apparue sur la Terre. Et à côté de ça, on a les eukaryotes, donc qui ont un noyau vrai. Et dans les eukaryotes, on a à la fois des micro-algues, qui sont des unicellulaires, et des macro-algues, qui sont donc multicellulaires et de taille un peu plus conséquente. Alors, quand on parle des algues chez Vinpaille, on parle surtout des algues marines. Alors, quand on parle d'algues marines, on a des algues qui sont macroscopiques, multicellulaires, et qui vivent essentiellement en eau de berre. Et quand on prend ces algues marines, on a essentiellement 3 grandes familles, qui sont classées par un caractère très simple, qui est leur couleur, les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes. Alors, savoir que le philum des algues vertes est celui qui a donné naissance aux plantes terrestres. Alors, quand on parle des algues vertes, ce sont les plus anciennes qui sont apparues. Elles ont environ 1,5 milliard d'années d'existence, environ 1500 espèces connues à ce jour. Et elles ont deux particularités, ce qui est le cas aussi des autres algues brunes et rouges. Elles se caractérisent d'une part par leur couleur, comme ça, ça paraît évident. Et cette couleur est due à la présence de chlorophylle, chlorophylle A et B, à l'origine de la photosynthèse. Et une autre particularité des algues, et dans le cas des algues vertes, ce sont des polysaccharides particuliers. Ce sont des polysaccharides qu'on appelle des ulvanes. Les algues rouges, elles sont effectivement différenciées par leur couleur, qui est liée essentiellement à la présence de certains pigments particuliers que sont la phycoérythrine et la phycocyanine. Ce sont des algues qui sont un groupe sœur des algues vertes. Elles sont sur la même branche de l'évolution, un peu plus récentes, environ 1,2 milliard d'années d'existence. Et un peu plus nombreuses, puisqu'on a répertorié à ce jour environ 6500 espèces. Là aussi, une particularité, c'est les sucres, les polysaccharides de ces algues, qui sont pour certains très particuliers et uniques à ces espèces. Ce sont les caragénanes et les agares. Et enfin, les algues brunes, c'est un groupe d'algues plus récents, presque jeunes, 150 millions d'années seulement, si on peut dire. Là aussi, une spécificité liée à leur couleur, c'est des pigments particuliers que sont les phycoxanthines, qui sont aussi des pigments accessoires à la chlorophylle. Et là encore, des polysaccharides spécifiques que l'on trouve dans ces algues. Un certain nombre que vous connaissez certainement très bien, les alginates et des phycohyganes et des laminarines. Alors, les algues. Pour certains, on peut considérer qu'effectivement, ce sont des organismes assez primitifs. Pourtant, ils sont très anciens et ils ont pu développer, de par leur environnement un peu particulier, des voies métaboliques particulières et uniques. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'à partir de la photosynthèse et juste le dioxyde de carbone, de l'oxygène et l'azote et les éléments présents dans la mer, ces espèces ont su développer tout un tas de molécules qui, pour certaines, sont assez classiques. Les sucres, les acides aminés, des substances assez basiques. Mais en parallèle aussi, tout un tas de molécules très spécifiques, notamment, comme on l'a vu, ce qui les caractérise, leur sucre, leur polysaccharide. Mais également tout un tas d'autres substances chimiques très sophistiquées et qui, pour certaines d'entre elles, ne sont présentes que dans les algues. Alors, pourquoi s'intéresser aux algues ? Comme je vous l'ai dit, comme tout organisme vivant, les algues sont composées d'un certain nombre de familles chimiques, les protéines, les sucres, les lipides, les minéraux. Mais il y a quand même des particularités, à la fois dans les proportions de chacun de ces composants, mais également dans leurs spécificités. Les plus grandes spécificités de ces algues marines étant la nature de leur sucre, de leur polysaccharide, qui représente pour certaines d'entre elles jusqu'à 70% de la matière sèche et qui sont uniques et présentes uniquement dans les algues. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, pour les algues brunes, des alginates et les phucoïdanes, pour les algues rouges, les caragénanes et les agares, et pour les algues vertes, les ulvanes. Alors, ces polysaccharides, ces sucres, ont des propriétés assez intéressantes, notamment en tant qu'activité réologique, dont texturante, gélifiante ou autre, mais également des propriétés biologiques particulières qui sont capables d'avoir des effets sur l'organisme à différents niveaux. L'autre particularité des algues, c'est leur composition en minéraux, en oligo-éléments. C'est très, très élevé en termes de proportion, ça peut aller jusqu'à 30% de la matière sèche. Alors, ce sont, pour certains d'entre eux, des minéraux très, très intéressants parce que, présents dans l'eau de berre, on les retrouve dans les algues, à des teneurs relativement faibles, mais très importantes pour tout un tas d'activités biologiques, et notamment l'activité de cofacteurs enzymatiques que l'on traduit aujourd'hui dans la nutrition sous la forme de métanomiques. À côté de ça, de la matière grasse, relativement peu, mais la plupart des acides gras présents dans les algues sont des acides gras longs et polyinsaturés, donc, potentiellement, avec des activités biologiques, là aussi, très intéressantes. Et puis, également, et c'est non négligeable, des protéines et des acides aminés. Alors, dans certaines variétés d'algues, notamment les algues rouges, ça peut aller jusqu'à 30-35% de la matière sèche. Et ce qui est intéressant, c'est que la composition en acides aminés est une composition relativement équilibrée, ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Alors, les algues, elles existent depuis longtemps, mais on s'y intéresse depuis un peu moins longtemps. Jusque dans les années 70, on se contentait de collecter des algues au bord de mer. Ça représentait à peu près une production annuelle d'environ 500 000 tonnes par an au niveau mondial. Et on voit que depuis les années 70, cette production globale a augmenté, essentiellement par la culture, l'algoculture, et essentiellement dans les pays asiatiques. Alors, on voit que, bon, en 2010, on était autour de 18-19 millions de tonnes, mais que depuis, si je peux avoir la suite, cette croissance continue. Et aujourd'hui, la production mondiale d'algues est d'environ 30-35 millions de tonnes. Alors, un petit peu vite. Et cette culture est basée essentiellement sur la culture d'algues brunes au départ pour les alginates, et aujourd'hui essentiellement les algues rouges pour les carragénins et les agars. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les algues ? Eh bien, la première source d'utilisation des algues, c'est l'alimentation humaine, et ça l'a été de façon traditionnelle, en tant que légume. Et ça reste aujourd'hui la plus forte proportion d'utilisation de ces algues, essentiellement en Asie. C'est un peu moins commun ici, effectivement, dans les pays occidentaux. Mais en Asie, il est très, très commun, quasiment à chaque repas, de manger des algues en tant que légumes. Le deuxième développement qui s'est produit, c'est le développement des algues comme source d'agents texturants, notamment des propriétés gélifiantes, stabilisantes, épaississantes, dans tout ce qui est alimentation, entre guillemets, industrielle, par l'utilisation de ces fameux additifs, alginate, agar, carragénane. Une petite proportion est utilisée comme complément nutritionnel, source de protéines, de minéraux, de vitamines, également comme aliment fonctionnel. Un deuxième poste important, c'est l'utilisation des extraits d'algues, des phycocolloïdes, donc des polysaccharides, là aussi pour des propriétés texturantes, et essentiellement dans l'industrie textile. Et enfin, une petite proportion utilisée dans chimie fine, essentiellement dans la cosmétique, et un petit peu aujourd'hui en pharmacie. Alors si on fait la synthèse de tout ça, on s'aperçoit que 65% de cette production aujourd'hui est destinée à l'alimentation, en tant que légumes, 30% en tant que colloïdes, et environ 5% pour la chimie fine. Alors là, j'ai pris un exemple de ce qui peut être intéressant dans nos industries, relativement à la présence de ces polysaccharides dans les algues, de ces sucres. J'ai pris l'exemple des algues rouges, puisque c'est relativement classique, les caragénanes. Alors, on voit qu'il y a différentes familles de caragénanes. Les trois grandes familles, c'est le kappa, lambda, iota. Ces caragénanes possèdent des propriétés globales de gélifiant, d'épaississant, d'estabilisant. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en fonction du type de caragénanes, on a des propriétés qui sont relativement différentes. Et ça, c'est lié essentiellement aux différences de composition chimique et de structure. On voit par exemple que la solubilité varie en fonction de la présence des ions sulfates, en particulier sur les caragénanes. Et on voit que plus on a de sulfates, plus le produit est soluble dans l'eau. Un kappa caragénane qui n'a qu'une sulfatation est très très peu soluble. Alors que le lambda caragénane, qui possède trois sulfatations, lui est beaucoup beaucoup plus soluble. Par ailleurs, on voit que les galactoses, qui sont les sucres formant les unités de base, possèdent des différences, notamment ce qu'on appelle le pont en hydrogalactose sur le premier galactose de ces caragénanes. On voit que le kappa et le iota caragénane possèdent ce pont, et pas le lambda. Et on s'aperçoit qu'effectivement, pour faire des agents gélifiants ou autres, plus on a de présence de pont dans la structure, plus cette structure est capable de changer de forme et de s'associer avec d'autres molécules, et donc de créer ces propriétés de gélification au sein d'une matrice. Alors, ça permet dans ce cadre-là, effectivement, du fait de ces propriétés, de faire par exemple la substitution de gélifiants d'origine animale, comme la gélatine. Et on sait aussi qu'en fonction de l'environnement, essentiellement de l'environnement ionique de ces molécules, on a des propriétés qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins réversibles, dans la façon dont les structures vont pouvoir emprisonner d'autres structures. Et c'est ce qui permet notamment le contrôle de la cinérese, donc de la disponibilité en eau du produit, et également la formation de gels qui peuvent être plus ou moins durs et plus ou moins thermoréversibles, en fonction des proportions des sucres qu'on va utiliser dans la préparation. Et donc, cette diapositive pour vous montrer, par exemple, pour ce qu'on appelle les caragénophytes, les algues productrices potentiellement de ces caragénanes, qu'en fonction de l'espèce, la composition majeure des caragénanes varie, Kappa, Iota, Lambda associés à d'autres sucres, et que c'est ce choix des sucres et de leur enchaînement qui va permettre de définir les propriétés spécifiques de chacun de ces extraits, donc de l'extrait de ces algues, et que là aussi, il y a une possibilité de formulation particulière en fonction de la proportion de tel ou tel type d'algues qu'on va incorporer dans la préparation. Voilà, donc, j'espère que ces informations vous permettent de mieux comprendre comment les algues, demain, peuvent être des solutions pour l'industrie alimentaire. Alors, d'une part, du fait de leur propriété réologique, que l'on peut plus ou moins maîtriser en fonction, justement, des connaissances que l'on a et de la formulation que l'on va faire, grâce en particulier à ces fameux polysaccharides, qui permettent, justement, du fait de leur propriété particulière, de créer des gels, des suspensions, et éventuellement, là aussi, de faire du contrôle de l'eau libre dans les produits finaux. Mais également, tout un tas d'autres activités intéressantes sur le plan nutritionnel, puisque des effets potentiels sur la santé, grâce à ces activités biologiques, que ce soit par les polysaccharides sulfatés, par la présence des oligo-éléments, très intéressants, dans leur activité enzymatique, les acides aminés essentiels, qui peuvent être aussi, parfois, des éléments carentiels dans l'alimentation, les acides gras polyinsaturés et la présence des fibres plus ou moins digestibles. Donc, avec des propriétés de biostimulation, d'immunité antibactérienne, antivirale, antioxydante, prébiotique, etc. Donc, potentiellement, grâce à l'utilisation des algues, des apports à tous les niveaux de la chaîne de l'alimentation. Voilà, merci. J'espère que cette présentation assez rapide, assez généraliste, vous permet de mieux comprendre tout l'intérêt que l'on peut avoir à utiliser des algues dans tout un tas d'utilisations alimentaires. Merci Hervé pour cette présentation passionnante qui nous permet de nous rendre compte à quel point les algues marines peuvent représenter un potentiel à la fois nutritionnel et fonctionnel important pour l'agroalimentaire de demain. Maintenant, comment passe-t-on de la théorie à la pratique ? C'est à nous de vous démontrer que l'association algues marines et fibres végétales permet de développer des fonctionnalités aussi importantes en industrie que la texturation, la stabilisation, la conservation et l'émulsification. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, le mécanisme de fonctionnement, c'est que l'association entre les algues marines et les fibres végétales représentent un véritable régulateur de l'eau libre dans les matrices alimentaires. Hervé vous a expliqué tout à l'heure que la composition des algues marines était très proche de celle de la plupart des matrices alimentaires. Les algues contiennent, comme toutes les matrices alimentaires, des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des minéraux. Et associées aux fibres végétales qui ont, comme vous le savez, la capacité de capter et de garder l'eau, les algues vont potentialiser cet effet et stabiliser la matrice alimentaire. Donc, c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Donc, notre laboratoire de recherche et développement a travaillé plusieurs années pour sélectionner des types et des fractions d'algues et des types de fibres végétales qui, associées entre elles, agissent comme régulateurs et stabilisateurs de l'eau libre dans les produits. Donc, on a ainsi abouti au développement de deux produits qui s'appellent VinFibra et VinEmulsio aux propriétés fonctionnelles différentes que je vous expliquerai tout à l'heure. Maintenant, pourquoi utiliser nos produits dans vos formulations ? Quel est l'intérêt ? Il faut regarder ce que souhaite le marché aujourd'hui. Que demande le consommateur ? Le consommateur demande des produits les plus naturels possibles en termes de formulation. Demande du clean labeling, c'est-à-dire pas d'additifs, pas d'OGM. Et également, la prise en compte de certains régimes spécifiques comme les régimes sans gluten, les régimes végétariens. De même qu'également, la prise en compte des allergies. Donc, tout ça, ça représente pour les industriels un véritable challenge de formulation parce que, de leur côté, les industriels doivent conserver leur prix de revient et conserver toutes les propriétés organoleptiques des produits. Donc, grâce à nos produits VinFibra et VinEmulsio, nous pouvons proposer à nos partenaires industriels des solutions 100% naturelles pour apporter des fonctionnalités et répondre à ces enjeux du futur. Nous avons testé VinFibra et VinEmulsio dans différentes applications. Ces deux produits ont des fonctionnalités différentes. Le VinFibra a plus des propriétés de texturation, de stabilisation et de conservation, alors que le VinEmulsio a plus des propriétés émulsifiantes, ce qui permet une application en substitution du jaune d'œuf ou également en réduction du taux de matière grasse dans certaines recettes. Briègue vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Un petit point technique avant de parler des applications. Ne jamais diluer au préalable VinFibra ou VinEmulsio dans de l'eau ou même de l'huile parce que vous allez leur faire perdre toute leur fonctionnalité. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ces produits sont des régulateurs de l'eau libre dans les matrices alimentaires. Donc, ils doivent être ajoutés à ces matrices alimentaires une fois que celles-ci sont constituées, c'est-à-dire en milieu ou en fin de process préférablement. La diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, nous avons testé VinFibra et VinEmulsio dans différentes applications qui sont assez nombreuses. Je vais laisser la parole à Briègue qui va vous parler plus en détail de différentes recettes et vous montrer quelques produits finis. Merci Catherine. Donc, effectivement, VinFibra et VinEmulsio sont des produits universels, des ingrédients universels qui peuvent être utilisés dans diverses applications. Donc, en fait, comme vous allez le voir, ce sont des ingrédients très versatiles et multifonctionnels. Donc, en application, tout d'abord, ce qu'on appelle le bakery, la boulangerie. Donc, l'application typique de la boulangerie, c'est les buns, le pain, également le cake, les biscuits. Dans l'univers des produits laitiers, on va pouvoir l'utiliser dans les fromages, dans les glaces, dans les crèmes glacées, dans les crèmes, pardon, les crèmes fraîches, crèmes chantilly. Et puis, dans l'univers, plus des sauces, alors on aura les mayonnaise avec le VinEmulsio, le ketchup, la sauce tomate. Et puis, aussi dans des applications préparées, comme les steaks, steaks vegan, ou les rillettes françaises. Alors, on a pris une application qui est le Bunz. Et nous avons utilisé VinFibra pour éliminer complètement un conservateur chimique qui est le propionate de calcium. Donc, dans la recette, on a utilisé VinFibra à 1%. Et on a pu avoir une durée de conservation avec VinFibra de 5 jours à comparer avec 6 jours avec une utilisation d'un conservateur chimique. Donc, on se rend compte qu'on atteint 83% de la DLC initiale avec une solution complètement naturelle. Alors, comment cela fonctionne ? Donc, VinFibra réduit la teneur en eau libre à l'intérieur du produit. Et donc, le développement des moisissures est fortement réduit. Donc, les algues et les fibres végétales forment un complexe qui agit comme une éponge pour réguler l'eau libre. On se rend compte d'ailleurs que l'humidité par rapport au témoin est supérieur de 1,3% après 5 jours de DLC. Donc, ce qui fait qu'on garde plus d'eau à l'intérieur du produit et on a un meilleur moelleux et une meilleure texture, une texture plus homogène. Et donc, en plus, pendant la cuisson, on a une eau qui est mieux diffusée, mieux stabilisée dans la matrice du pain. Ce qui fait qu'on a une meilleure pousse également du pain. Donc, on s'aperçoit sur les photos à l'écran qu'avec VinFibra à 1%, on a un volume plus important qu'avec le témoin. Donc, je vais passer à la diapositive suivante avec les crèmes glacées. Donc, grâce à VinFibra et VinEmulcio, on va pouvoir supprimer tous les émulsifiants et tous les texturants. Donc, dans une recette de crème glacée traditionnelle, on a complètement remplacé les texturants de type amidon, hydrocolloïde, gomme par 1,5% de VinFibra. Également, tous les émulsifiants chimiques ont été remplacés par VinEmulcio à 0,5%. Comment cela fonctionne-t-il ? Donc, nous avons choisi des espèces d'algues très réactives aux lipides et en combinaison avec les fibres végétales, on arrive à distribuer et mieux stabiliser la matière grasse dans la matrice alimentaire, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de l'aide d'émulsifiants artificiels. Donc, dans des applications comme les glaces et les gâteaux, on peut réduire la teneur en matière grasse de 25% sans modifier l'aspect et les qualités organoleptiques. Donc, VinEmulcio permet également de remplacer le jaune d'œuf dans des applications de type mayonnaise ou cake. Également, d'un point de vue nutritionnel, on apporte des fibres. Donc, on va pouvoir améliorer le score nutritionnel, le Nutri-Score des produits et d'enrichir en fibres. Alors, on va vous montrer un produit comme les rillettes. Vous allez pouvoir voir, donc, au niveau des rillettes, on va pouvoir illustrer, en fait, l'effet texturant de VinFibra dans des applications rillettes ou tartinables. Donc, on a pu remplacer tous les hydrocolloïdes de type caragénane. Donc, là, on parle du caragénane additif alimentaire, le 407. Et donc, on a pu développer une texture onltueuse en évitant la cinérèse. Donc, là, ça se voit très bien à l'écran, si on peut zoomer sur les produits. On a le témoin qui reste très liquide par rapport à VinFibra. Donc, vous voyez qu'on a une tartinabilité qui est vraiment impressionnant. Donc, dans cette recette, on a utilisé 2,5% de VinFibra. Et donc, on s'aperçoit que l'effet stabilisant évite l'apparition de la pellicule humide en surface du produit et une meilleure homogénéité du produit. Ce qui donne un aspect plus gourmand, plus attractif. Donc, une autre chose, c'est que l'effet, la captation de l'eau ou l'effet fuit de sang de l'eau, on voit bien que la matrice alimentaire est bien formée. Ce qui fait qu'on arrive à gagner en conservation du produit. On a constaté qu'on gagne environ 2 jours par rapport aux témoins. Donc, également, je vais vous montrer les produits VinFibra et VinEmulsio à l'écran. Donc, ici, nous avons... On va les mettre un peu comme ça. Voilà, ici, nous avons VinEmulsio qui a une texture poudreuse, un peu plus poudreuse que VinFibra. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir les utiliser facilement dans tous vos produits. Je reviens sur l'aspect tartinabilité. Donc, là, on avait le témoin. Et ici, la rillette. Voilà. Donc, on voit bien que l'eau est fixée à l'intérieur de la matrice. On voit bien en surface l'effet... On voit bien l'eau qui ressort, l'effet brillant du produit sur le témoin. Voilà. Alors, on va peut-être passer à la partie questions-réponses. Alors, s'il n'y a pas de questions dans le chat, on va peut-être reprendre des interrogations qui ont pu arriver de parcher chez certains clients. Par exemple, sur le côté alimentaire, Hervé, est-ce que tu peux nous répondre là-dessus ? Quel est le statut des algues en France et en Europe ? Alors, l'alimentarité des algues, elle est reconnue depuis très très longtemps puisque c'est un usage traditionnel depuis presque que l'humanité existe. Et donc, de ce fait, en particulier, puisque son usage est très très courant en Asie, il y a un certain nombre d'algues qui sont autorisées en France, qui font partie de la liste des algues officiellement autorisées. Il y en a un peu plus d'une douzaine aujourd'hui en France. Et donc, ces produits sont utilisés comme n'importe quelle matière première, comme n'importe quel légume. Dans la mesure, effectivement, elles ont démontré tout leur intérêt et une non-toxicité sans aucun problème. D'accord. Alors, on a parfois aussi, Brieck, des interrogations en ce qui concerne la déclaration de ces ingrédients. Oui. Alors, au niveau de la déclaration, tout simplement, on a une déclaration fibre végétale et algues. Voilà, tout simplement. Donc, on a une déclaration très naturelle et qui colle bien aux tendances de naturalité du moment. Et qu'en est-il des dosages recommandés selon les applications ? Selon les applications, donc, si on est dans des applications laitières type fromage, par exemple, une pizza, enfin, un fromage à pizza, on va utiliser 0,3% de vin fibra. On peut monter dans de l'Atlas où on combine l'effet testurant et émulsifiant à 1,5% à peu près. Si on est dans des applications un peu plus boulangères, là, je dirais qu'on est typiquement de l'ordre de 0,7% à 1,5%. Et puis après, dans des applications type produits de la mer, comme des rillettes ou des surimis, on est de l'ordre de 2 à voire 4%. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et on a souvent cette question également, c'est que les produits, là, on peut le voir à l'écran, ils ont une coloration. On n'est pas sur des produits très raffinés, très processés. Donc, on a une couleur naturelle, la couleur naturelle des algues, qui va évidemment se retrouver dans le produit fini. Maintenant, comme on reste à des dosages quand même très bas, on n'aura pas d'impact sur la couleur du produit fini. À ces dosages-là, entre 0,5% et 1,5%. Et puis après, sur des produits type brillettes, pour ça, qui sont plus colorés, là, on n'a pas d'impact du tout. Au niveau de la couleur, voilà, là, j'ai répondu. Au niveau du goût, on peut avoir un goût, pareil, puisque ce sont des ingrédients naturels, donc on a le goût naturel de l'algue. À ces dosages-là, on n'a pas vraiment d'impact. Bien sûr, on en met très très peu. Donc, il n'y a pas d'impact négatif, en tout cas, sur le goût des produits finis. Sur certains produits, ça peut même avoir un bénéfice. Voilà. Ça peut améliorer, effectivement, le goût marin ou le goût iodé du produit fini. Tout à fait. dans ces produits type tartinable à base de poissons, de crustacés, oui, ça, au contraire, c'est plutôt positif. Je ne sais pas s'il n'y a plus d'autres questions. Je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre présence avec nous. N'hésitez pas à nous contacter soit via nos adresses e-mail, soit via le site www.vinpai.com et nous serons très heureux de répondre à vos questions en termes de dosage, de formulation ou d'échantillonnage. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci. Au revoir. A bientôt. A bientôt.